... Bien, la suite maintenant avec le deuxième débat de l'après-midi. Avec un peu de silence, ce sera parfait. Par respect pour les intervenants, merci beaucoup. Si vous pouvez, juste faire un peu de silence. Merci, merci, merci. La science abîmée, meurtrie ces derniers mois par la crise sanitaire, conserve-t-elle encore une aura de véracité ? Peut-on encore lui faire confiance ? Pourtant, et c'est bien normal, sur de nombreuses questions, la science est fortement sollicitée pour aider à définir des problèmes et élaborer des solutions. Alors que la pandémie a mis en évidence le fossé qui, aujourd'hui, existe entre les scientifiques et les politiques, peut-il véritablement ce fossé perdurer au regard des enjeux du changement climatique ou des enjeux de biodiversité ? Les scientifiques détiennent-ils la vérité ? Le débat est animé par le journaliste et président de CapSciences, Didier Bourqueur. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à ceux qui nous suivent en streaming sur le net. Ils pourront poser leurs questions. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions sur la partie basse en bas et à droite de votre écran. La pandémie du Covid a souligné le décalage entre scientifiques, politiques et opinions publiques, déjà sensibles chaque fois que, par exemple, on parle des règlements climatiques et ce qu'il faut faire. Les impératifs des uns, y compris le temps de la recherche face au temps politique, ne sont pas forcément les priorités des autres. Alors, qui doit-on écouter ? Qui doit décider ? Faut-il se fier à ceux censés détenir la vérité scientifique ou s'en remettre aux dirigeants politiques élus détenteurs de mandats ? Pour discuter de ces questions, nous avons avec nous trois acteurs du débat scientifique. Je vais les présenter en détail parce que, comme vous l'avez tous vu dans la vidéo à l'instant, il faut être précis sur qui parle et qui prend la parole. Marc Fontecave, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes chimiste, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, et vous dirigez le Laboratoire de chimie des processus biologiques, une unité mixte de recherche Collège de France, CNRS, Sorbonne Université. Depuis 1980, j'ai regardé votre bibliographie, vous avez publié plus de 400 articles scientifiques. Votre dernier ouvrage est intitulé « Halte au catastrophisme » aux éditions Flammarion, et vous y abordez des questions politiques, notamment dans le domaine des transitions énergétiques. Denis Malvy, bonjour, à côté de vous. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Bordeaux, chercheur à l'Inserm, membre du Conseil scientifique Covid-19, et ça, c'est la clé pour nous dans notre débat aujourd'hui. Et je voudrais ajouter que vous êtes prêtre orthodoxe rattaché à la communauté monastique de Cantoc, dans l'Aude. Je voudrais souligner aussi que vous êtes un homme de terrain, comme beaucoup, bien sûr, d'épidémiologistes ou des spécialistes de maladies infectieuses, et que votre terrain, notamment, vous a conduit en Guinée en 2014, lors de l'épidémie terrible d'Ebola, et que vous allez, je crois, repartir en République démocratique du Congo la semaine prochaine. Donc vous êtes un homme de terrain. Et Olivier Postelvinet, les... Bonjour. Bonjour. Les habitués des tribunes de la presse vous connaissent bien. Vous êtes journaliste, directeur et cofondateur de la revue Books. Et alors, je me suis amusé à regarder les ouvrages que vous avez écrits, et parmi les ouvrages que vous avez publiés, on se souvient de la comédie du climat, chez la TES, qui était sous-titrée et comment se fâcher en famille sur le changement climatique. Et aussi, un livre que j'avais beaucoup aimé. Vous avez publié aux éditions Books, un livre sur Socrate, pour aider notamment vos contemporains à repérer un véritable expert d'un faux expert. Alors, on va commencer par Marc Fontoukave. Quels enseignements tirez-vous de la période de la pandémie sur les rapports entre la science, la recherche, l'expertise et ce qu'on pourrait appeler le vrai, notamment pour ce qui est perçu par le public ? Oui, ça doit marcher. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vois trois grands enseignements à la suite de cette crise sanitaire. Le premier, pour moi, c'est la confirmation de la puissance du génie humain et de la recherche et de la science pour résoudre les problèmes, et notamment les problèmes graves qui peuvent se poser à l'humanité et problèmes de santé, problèmes d'énergie, problèmes d'agriculture, d'alimentation. Et finalement, ça s'est illustré par la vitesse formidable avec laquelle un vaccin a été mis à disposition de l'humanité, un vaccin efficace, et deuxièmement, la vitesse avec laquelle ce vaccin a été distribué à l'échelle de plusieurs milliards d'humains, même si, évidemment, il y a malheureusement des régions qui doivent être encore alimentées en vaccins. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, en passant, juste parce qu'on a dit que c'est formidable, cette révolution du virus ARN, et d'ailleurs, certains s'en sont inquiétés en disant que c'est trop nouveau, il faut faire attention. En réalité, ce n'est pas nouveau du tout, comme on le sait peut-être tous ici sur cette table et que peut-être certains d'entre vous savent. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de l'ARN, c'est comme toute grande révolution technologique et biotechnologique. Ça démarre dans les années 60 avec la découverte de l'ARN, et en 60 ans, il a fallu tout un tas d'innovations, où la chimie, d'ailleurs, a joué un rôle important. Le deuxième enseignement, pour moi, c'est le suivant. En fait, la crise sanitaire nous a révélé ce qu'on n'aurait jamais dû oublier, à savoir qu'il est absolument nécessaire de garder une souveraineté industrielle sur un certain nombre de productions. On ne peut pas dépendre trop largement de productions qui sont exogènes quand il s'agit de ressources vitales, que ce soit des ressources qui ont un rapport avec la santé, il faut qu'on produise nous-mêmes et qu'on accède assez facilement aux médicaments. Mais c'est la même chose pour l'agriculture, l'alimentation, et c'est la même chose sur le débat de l'énergie. Et donc, évidemment, ça pose la question d'une certaine façon de la réindustrialisation de notre pays, qui a perdu beaucoup d'industries au cours des 15 dernières années, et de fait, une relocalisation de nos activités après une période où on a délocalisé massivement. Et ça passe, évidemment, par une reprise en main de notre système de recherche et d'innovation. Nous sommes trop loin des meilleurs pays en termes de financement de la recherche et de la technologie, et malgré la loi de la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, on est encore trop loin, et donc il faut investir. C'est là que nous gagnerons notre souveraineté. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, et je suis très heureux d'être à côté de M. Malvi, qui est membre de ce conseil scientifique, c'est que, je dirais pour une fois, la gestion de la crise nous a montré comment la science pouvait jouer un rôle dans la décision politique. Et j'ai été très heureux lorsque j'ai entendu les mots, les discours du président Emmanuel Macron en mars 2020, lorsqu'il a mis en place le conseil scientifique, et je pense que ça a été une initiative heureuse qui illustrait en effet la possibilité, avec chacun restant à sa place, les scientifiques instruisant, autant qu'ils le peuvent, un problème des dossiers, et le politique prenant ces décisions, évidemment, en tenant compte ou non des avis des scientifiques, mais en tenant en compte d'autres points de vue économiques, sociaux, etc. Et donc, je pense que ça a bien fonctionné, et je crois que ça a fait la preuve que, sur des questions de plus en plus difficiles et techniques et scientifiques, le pouvoir politique pouvait s'appuyer sur des conseils scientifiques, et je termine en disant qu'il existe en France tout un tas d'institutions, je pense en particulier à l'Académie des sciences dont je fais partie, qui pourraient être mieux utilisées par les pouvoirs politiques, mais il y en a d'autres, il y a des organismes de recherche, le CNRS, l'INRA, etc. Voilà. Alors, Denis Malville, je voudrais que vous réagissiez un petit peu à ce qu'a dit Marthe Fontcave, et revenir sur cette idée de vrai, parce que vous avez tiré trois leçons de cette période, mais quand même, ça a été une période dans laquelle, notamment le public, s'est trouvé à chercher ses marques, enfin, quand je dis le public, c'est nous, pareil, tout le monde, s'est trouvé à chercher ses marques. Par rapport à la production de vrais, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, Denis Malville ? Merci, monsieur, et bonjour à tous. Oui, plus près. Je ne sais pas si un scientifique peut édicter ce qu'est la vérité. Il y en a d'autres que moi dans des joutes philosophiques qui se sont exercées à cette question, et celle que j'ai personnellement, à travers ma propre trajectoire de vie, la plus appréciée, c'est lorsque celui qui était interrogé par la question, qu'est-ce que la vérité, il répondait par le silence, qui n'est pas le mutisme, mais que je trouvais extrêmement éloquent, un silence qui était accompagné par une mise en mouvement dont chacun d'entre nous peut s'approprier la valeur et la portée, c'est-à-dire exercer sa propre liberté. Donc, moi, je marche en tant que scientifique au sein du silence de la question qu'est-ce que la vérité, en gérant de l'incertitude. De l'incertitude qui... Je suis un clinicien, une blouse blanche, je m'occupe de soins, c'est la personne qui est mon quotidien, à la fois dans mon métier et dans mon exercice de chercheur, c'est l'homme et la femme en souffrance ou en quête de pérennisation, de réappropriation de ce qu'on appelle sa santé physique, psychique et dans un sens que l'on appelle maintenant holistique, également avec une composante sociale. Et il y a un paramètre qui nous vient des mathématiques que l'on appelle l'intervalle de confiance et qui a son pendant, l'autre visage des deux masques de la tragédie et de la comédie par la part d'incertitude. Et c'est l'enjeu du pari que les disciplines scientifiques nous invitent à exercer qui nous anime dans ce mouvement, c'est-à-dire nous portons des hypothèses, nous essayons de poser des hypothèses les meilleurs pour avancer sur une entité qui n'est pas encore décryptée, par exemple une rupture de santé, une maladie, l'activité d'un pathogène sur la santé, d'un médicament pour la restaurer, la protéger ou carrément la traiter. Et à partir de là, on édicte les moyens dans lesquels on va en premier, d'ailleurs souvent, rencontrer le citoyen. Parce que, comme le disait mon collègue, nous avons besoin de support, nous avons besoin de support, nous avons besoin... La recherche ne se fait pas avec l'amour du temps, uniquement. Elle se fait, elle est portée par un budget, par des espèces dont, d'ailleurs, nous sommes appelés et disposés et à l'aise de rendre compte de son utilisation. Et donc, l'incertitude fait partie de la quête du chercheur à la condition qu'elle soit portée par des personnes qui, à défaut d'être des experts, ont déjà une base d'expérience. Une expérience dans laquelle ils ont été amenés à poser des hypothèses, à se rendre compte qu'elles n'étaient pas bonnes et à acquérir ce qu'on appelle, je ne dirais pas l'humilité, mais en tout cas, du pragmatisme pour ne pas trop se perdre et surtout réaliser que le scientifique ne travaille pas seul. Ce n'est pas un héros, ce n'est pas un stoïcien. On ne peut pas être un scientifique si on est un individualiste. Avant l'héroïsme dont certains ont voulu nous affubler, surtout les soignants, il y a l'humanisme. L'humanisme qui rend compte du fait que le soignant travaille avec une équipe lorsqu'il parle, c'est tant au nom de ses aides-soignants, infirmiers, infirmières, cadres, internes, étudiants, et le chercheur de tous ceux qui l'accompagnent pour avancer. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment bien mesurer dans ce qui met en mouvement, dans le silence du qu'est-ce que la vérité, l'énergie et la vocation du chercheur. ça a été appliquée dans la crise. Chaque crise, qu'elle soit sanitaire et je présume aussi environnementale ou économique, nous rappelle que l'homme, l'homme animal, vivant dans son espace de société ou certains diraient de sociabilité, eh bien, il doit avancer avec sa part avec l'obligation du fait que le peu de moyens qui va lui être alloués devra être rendu avec énormément de résultats. Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, l'accompagne et il sait qu'il va être vérifié au fur et à mesure. Le conseil scientifique Covid-19 dans la crise sanitaire nous rappelle précisément qu'on ne peut pas s'avancer seul. Il n'y a plus d'espace désormais, c'est peut-être dommage parce que le monde a changé ou peut-être l'homme aussi, quoique, il n'y a pas de Léonard de Vinci, il n'y a pas d'homme omniscient. L'individualisme à peu court, c'est ensemble à travers plusieurs disciplines, ce qu'on appelle une approche multidisciplinaire d'autres parleront de translationnelle, qu'on peut se poser dans une situation critique où, ensemble, les citoyens, en quelque part aussi le politique et en premier les scientifiques vont devoir gouverner l'imprévisible. Les crises sanitaires, on peut les anticiper. Mon métier, c'est de soigner des malades issus des viroses sévères de type épidémique dans les pays extrêmement pauvres, frappés par la pauvreté extrême et l'incurie, comme dans les situations d'évacuation ou de crise sanitaire au nord dans la Covid qui nous a invités à nous rappeler le pragmatisme de la vie. Donc, un conseil, c'est une réunion de discipline, une réunion d'expérience qui font qu'à partir d'une base d'expérience, on va conquérir de l'expertise. J'avais un de mes maîtres qui me disait « Tu seras un expert quand t'auras 20 ans d'expérience. » Je pense qu'il n'y a aucune entité en tant que chercheur je me suis emparé pour lesquelles je peux me prévaloir de 20 ans d'expérience. Mais avec un virologue, avec un chercheur ou une chercheuse des sciences fondamentales, des sciences humaines et sociales, de la politologie, eh bien, 1 plus 1 plus 1 plus 1 tout d'un coup va devenir 30, 40 ou 50. Et c'est comme cela que l'on est fort et que l'on peut gérer nos incertitudes le mieux possible et parvenir à créer ces scénarios d'anticipation et de réaction qui font que la gouvernance de l'imprévisible sera le moins pire possible. Et c'est, en effet, ce que je trouve que nous avons peut-être réussi le mieux dans cette sortie de crise dont il faut réussir la sortie. Maintenant, c'est la réappropriation du risque sociologique de sortir d'un état de crise dans lequel il y a des mesures de restrictions sociales qui nous ont contraints, qui nous ont alourdis, mais qui, en même temps, en quelque part, nous ont protégés. Il faut sortir et surtout éviter un scénario de type le jour sans fin qui serait peut-être encore plus délétère que toutes les blessures dont nous allons devoir assumer le pansement au sens propre du terme de la sortie de la Covid-19. Merci. Olivier Postelvinet, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que l'idée justement que la science travaille avec l'incertitude, que la recherche travaille avec l'incertitude, etc., ce sont des idées qui sont passées auprès du grand public et que, finalement, cette crise de la Covid a eu du bon pour faire découvrir au grand public la manière de travailler des scientifiques ? Non, pas du tout. Je pense que le grand public reste très mal informé des réalités de la recherche scientifique et j'aurais tendance à penser que la crise du Covid a plutôt renforcé les préjugés sur cette question. Ce n'est pas une conclusion très optimiste, mais c'est ce que je crois. mon rôle ici... Quel type de préjugé, par exemple ? Par exemple, par exemple, l'idée que... Les idées qui viennent d'être exprimées de toute façon très simples et d'ailleurs très remarquables, c'est que la science est un exercice d'humilité, que c'est un exercice collectif, que la vérité, on ne sait pas très bien si elle existe, si on peut vraiment utiliser ce mot, toutes ces choses-là ne correspondent pas aux idées que le grand public se fait, des scientifiques et des experts ont dit... On a tendance à dire quand je dis le grand public, ce n'est pas seulement le grand public, c'est aussi le monde politique, le monde des décideurs en général. On a tendance à dire le scientifique a dit que, la science dit que, sans voir l'immense complexité et les tensions qui existent dans le monde scientifique. Il ne faut pas faire preuve d'irénisme. Les débuts de la gestion de la crise du Covid, on les mettait en France, comme dans d'autres pays, bien sûr, plutôt catastrophiques. Je me rappelle le temps où le gouvernement affichait des petits placards devant les pharmacies en disant qu'il fallait se laver les mains, mais il n'était pas question de masques, par exemple. Donc, tout de même, il faut relativiser. Alors, en même temps, je suis très sensible au discours en particulier de M. Malévi, parce que, je trouve, M. Malévi, en fait, il exprime très bien ce que je sais ou ce que je crois comprendre du véritable sacerdoce, pardonnez-moi cette expression, du vrai scientifique, en fait, du vrai scientifique qui fait preuve d'humilité, qui va chercher des collaborateurs extérieurs quand il n'est pas certain de maîtriser son sujet. Là, on voit la photo du professeur Raoult qui a été un grand scientifique mais qui a, c'est facile, on le sait aujourd'hui, qui a complètement dérapé et qui est, d'une certaine façon, devenu l'antithèse de cette image du savant. En même temps, on voit bien que le professeur Raoult a connu un grand succès et qu'il continue d'avoir des adeptes aujourd'hui alors qu'il a, en dépit du fait qu'il a été un grand scientifique, à un moment donné, il s'est mis à dérailler pour des raisons qu'on peut analyser et finalement, il a nuit finalement au débat scientifique alors qu'il était un représentant du monde scientifique. J'ai remarqué aussi ces images, je suis pro-vaccin et je m'en porte bien mais surtout celles que j'avais vues avant vaccinées à la liberté, vacciner à la liberté, ça exprime tous les mouvements anti-vaccin auquel on a assisté et qui est un mouvement malheureusement profondément déraisonnable et même absurde puisqu'il se fondent, il représente une négation absolue des notions de base en statistique mais bien sûr, l'un des problèmes auxquels on est confronté c'est que la société n'est pas formée à la statistique, la société n'est pas formée à savoir ce qu'est la recherche, à connaître les limitations et donc il est en l'absence d'une formation solide, il est forcément normal de dire des pensées de mon point de vue faux. Alors, si vous permettez, je voudrais dire quelques mots sur la notion d'expert parce que c'est la notion d'expert qui est au centre de ce débat et je m'adresse ici en particulier aux jeunes qui sont ici présents et je pense que c'est l'un des préjugés justement qui sont courants dans la société, dans les sociétés du monde actuel, pas seulement en France bien sûr, c'est qu'on attribue à l'expert une fonction qui dépasse assez largement la réalité. Alors, j'avais préparé tout un discours mais je vais être bref, je vous rassure, mais tout de même, je voulais dire deux ou trois choses. D'un côté, bien sûr, il y a, en sens dur, en sens dur, par exemple, le prof de maths qui vous explique le théorème de Pythagore, bon, c'est une expertise certaine, il n'y a pas de doute, c'est fondé sur des démonstrations et on ne va pas imaginer que le prof de maths qui vous explique le théorème de Pythagore va commencer à dire des bêtises. Ce n'est pas totalement impensable, mais enfin, c'est quand même, c'est peu probable. En revanche, dès qu'il s'agit des questions humaines, dès qu'il s'agit donc des sciences humaines qui ont été évoquées jusqu'ici, mais même à partir de la médecine qui est la première des sciences humaines, qui est la médecine de la science de l'individu humain en difficulté, eh bien, dès qu'on arrive dans le champ des sciences humaines qu'on appelle aussi pas très gentiment les sciences molles, par opposition aux sciences dures, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, au fond, à la limite, le véritable expert est rare. La plupart des experts sont... posent problème. Posent problème, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, dès qu'il y a un sujet, là, on parlait du consensus à propos du Covid et du rôle du conseil scientifique, mais enfin, le consensus, il s'est fait, finalement, grâce au vaccin. C'est le vaccin qui a mis tout le monde d'accord, mais jusque-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis étaient divers. Donc, dès qu'on est confronté à un problème de caractère qui concerne l'humain et notamment qui concerne la collectivité, les intérêts de la collectivité, on se rend compte que, comme le dit un scientifique, un sociologue allemand, spécialiste de l'économie, on se rend compte que chaque camp, chaque opinion, quelle que soit sa valeur, trouve son expert. Et donc, on l'assiste, en réalité, sur des sujets comme, par exemple, le réchauffement climatique, les éoliennes, le nucléaire, pour parler de questions qui ont trait à la transition énergétique, qui est le sujet du livre de M. Francav, ici, mais aussi des sujets comme les, par exemple, les perturbateurs endocriniens, par exemple, ou le glyphosate qui sont censés peut-être bouleverser le système hormonal des uns et des autres. Dès qu'on entre sur des sujets un petit peu qui font débat, qui constituent un débat public, ou la question, même la question des vaccins, puisque sur les vaccins, vous avez des experts qui expliquent qu'il faut se méfier des vaccins. Donc, ces experts-là, on les trouve aussi. Dès qu'on arrive sur ces questions qui touchent à l'humain, en réalité, on trouve, on l'assiste plutôt à une cacophonie. Alors, cette cacophonie, elle n'est pas due seulement au fait que les sujets sont complexes. Elle n'est pas due seulement au fait que les sujets, contrairement au théorème de Pythagore, ne font pas, ne laissent pas prise à une démonstration claire et nette. Elle vient aussi du fait que les experts sont des hommes comme tout le monde et qu'ils sont, et des femmes, bien sûr, et qu'ils sont, ils ont des faiblesses, ils ont des faiblesses, ils ont aussi leur passion et leur jeu. Leur jeu n'est pas toujours le jeu pur et sans reproche évoqué par M. Malvi. Je voudrais juste, pour terminer, enfin, j'ai envie de en dire plus, mais juste pour terminer, indiquer six raisons pour lesquelles il faut manier la notion d'expert avec précaution. Les sujets sont complexes, je viens de le dire, mais les experts sont aussi parfois des militants. Les experts peuvent être tentés de faire passer leur parti pris avant la recherche de l'objectivité. Les experts sont aussi tentés par la recherche de notoriété. Le professeur Raoult en est un exemple. et certains exagèrent à leurs résultats ou sortent de leur domaine de compétences. On voit des pétitions de prix Nobel en série qui s'excrivent sur des sujets qui ne sont pas de leur expertise, mais qui sont relevés par les médias et qui font la une des journaux. Les experts sont souvent tentés par la possibilité qu'il aurait donné d'exercer un pouvoir. Un pouvoir sur les hommes politiques et un pouvoir aussi sur l'opinion publique ou sur certaines franges de l'opinion publique. Les experts sont tentés par la possibilité dans certains cas de faire passer leurs intérêts matériels avant ceux de l'intérêt collectif. Intérêts matériels sont attirés par l'argent et sont bien sûr sous ceux de leur carrière ce qui peut aussi les écarter de l'exposé de la recherche et de l'exposé de l'objectivité. Certains experts sont rémunérés par les lobbies ce qui fausse complètement leur expertise. D'autres sont même achetés dans le cadre de mon journal Books où nous avons eu l'occasion de présenter le cas d'experts professeurs à Harvard par exemple dans la plus grande université américaine dont il a été démontré sur le plan judiciaire qu'ils ont été achetés par tel ou tel laboratoire pharmaceutique pour faire passer les tests qui sont fausses. Et il arrive comme on le voit aussi avec le professeur Raoult mais il y aurait plein d'exemples que les experts reconnus se mettent à un certain âge à dérailler. Je m'arrête là pour l'instant. Alors justement on a la liste des courses d'Olivier Postelvinet comment vous réagissez à ça Marc Fontecave par rapport à l'expertise c'est quand même important de savoir parce que beaucoup de gens attendent de l'expertise mais là prenons le cas les points soulevés par Olivier je suis évidemment d'accord avec ce que Olivier vient de dire à savoir que le chercheur l'expert est tout de même un homme ou une femme et tous les biais dont il a parlé existent mais néanmoins il y a eu la liste qui a été présentée mais il faut faire attention de ne pas focaliser non plus le citoyen qui essaye de comprendre ce que c'est que l'expertise et quel est le rôle que cette expertise peut jouer dans les choix politiques il faut aussi redire que ce sont ces experts là qui ont produit les connaissances que nous avons au prix d'efforts considérables et aussi comme l'a dit monsieur Malvi au prix d'un travail collectif avec des contraintes financières voilà donc avec des gens qui passent leur vie à essayer de comprendre les choses et donc voilà ce que je veux dire ce n'est pas parce qu'il y a tous ces biais et qu'il faut bien expliquer aux citoyens qu'il ne faut pas non plus enfin il faut quand même aussi dire que nous progressons nous innovons nous finalement nous résolvons des problèmes très importants grâce à cette connaissance même si elle n'est jamais parfaite même si elle n'est jamais définitive encore que il y a quand même on l'a dit Pythagore mais je veux dire la terre est ronde n'est pas plate ce sont quand même des vérités à mon avis qui ne seront pas remises en cause donc il y a quand même des vérités et puis il y en a d'autres qui ne sont jamais aboutis et puis il y a des théories qui sont remises en cause et c'est le travail du chercheur donc ça aussi il faut que le citoyen le comprenne mais quand même ce sont les experts ce sont les scientifiques qui soient mous ou durs ce sont les scientifiques qui nous fournissent la connaissance qui nous permet quand même de progresser et de produire des innovations je prends un sujet que je connais qui est celui de la révolution énergétique par exemple pourquoi elle est aujourd'hui possible c'est bien parce que il y a eu si on est capable aujourd'hui de capter l'énergie solaire avec des panneaux solaires c'est bien parce qu'il y a eu à un moment donné des chercheurs qui ont découvert l'effet photoélectrique que les semi-conducteurs et là il y a des valeurs sûres il y a des vérités là dessus et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut penser à développer l'énergie solaire au plus haut niveau si on peut si on peut aujourd'hui imaginer un monde avec une mobilité électrique c'est parce que il y a des chercheurs qui ont travaillé pendant des années d'ailleurs on leur a donné un prix Nobel il n'y a pas plus tard que 2019 pour la découverte des batteries lithium-ion etc. donc voilà il faut en effet expliquer aux citoyens la complexité dans laquelle se trouve la production de la connaissance et en même temps leur dire et ça c'est mon point de vue leur dire que il n'y aura pas de solution à tout un tas de problèmes sanitaires médicaux énergétiques écologiques sans une certaine confiance dans la capacité de l'homme à améliorer ces connaissances et à apprendre et à proposer même si ces propositions peuvent être entachées de biais qui ont été évoqués je l'ai dit ce matin mais par exemple dans l'ambiance à la fois catastrophiste qui peut conduire aussi à des discours technophobes on peut on peut basculer dans une société qui n'a plus confiance dans cette science qui n'a plus confiance dans la capacité de l'homme à résoudre ses problèmes parce que pour moi au fond qui d'autre que l'homme ou la femme sur la planète pour résoudre les problèmes et je citais cette 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 expérience à l'écoute d'une radio où un jeune porté sur un sentiment catastrophiste était interrogé et quand on lui demande que quelqu'un peut-être de 24-25 ans on lui demande qu'est-ce que vous faites vous faites des études et ce jeune garçon répond mais non je ne fais pas d'études et de toute façon les études ne servent à rien voilà donc on a besoin alors c'est particulièrement grave pour un jeune me semble-t-il puisque c'est lui qui va construire le futur qui va construire demain et je ne vois pas comment à part évidemment baisser les bras totalement abandonner et effectivement dire connaître comprendre apprendre ne sert à rien au contraire voilà il faut malgré à nouveau toutes les difficultés qui ont été évoquées et c'est le message que je porte moi personnellement c'est de dire peut-être qu'on n'y arrivera pas mais à la fin les problèmes je ne vois pas comment ils peuvent être résolus en dehors de connaissances accrues d'investissement dans la recherche dans l'innovation alors Denis Malvi pour continuer sur cette idée parce que c'est intéressant la notion d'expert la notion d'expert par rapport à la notion de chercheur le chercheur il travaille il produit de la connaissance et puis l'expert c'est celui auquel on demande auquel on demande d'utiliser ces connaissances pour quelque chose soit pour les transmettre soit pour créer de l'innovation soit pour créer du pour être consultant ou conseiller du pouvoir mais je voudrais qu'on revienne à cette idée de conseil scientifique du Covid par votre expérience par raconter nous un peu par votre expérience de relation avec le pouvoir parce que quand on est au conseil comme vous l'êtes encore vous êtes là pour conseiller le pouvoir comment ça marche vous avez l'impression d'être écouté vous avez l'impression que vos connaissances sont prises en cause complètement ou pas bien prêt le micro merci je vais me livrer sur la manière dont le conseil scientifique travaille parce que la crise étant toujours en cours nous continuons à travailler du moins tant que la loi d'état d'urgence sanitaire reste en cours et n'est pas renouvelée l'expert il faut que nous parlons tout à l'heure de l'expérience et de la recherche et puis se prévaloir dans un dans un collège comme le conseil un conseil scientifique quel qu'il soit d'un minimum de socle d'expérience excusez moi je reviens sur ce sur cet élément sur ce paradigme qui va se retrouver magnifié au contact des autres disciplines mais lorsque je rencontre les sciences humaines et sociales ou les sciences fondamentales pour tenter d'éclairer le politique et sa décision je ne me prends pas pour un anthropologue un sociologue ou un moleculariste ou un spécialiste des populations précaires ou du numérique ça c'est important parce que les dérapages ils viennent souvent de là lorsque un chercheur ou enfin même un expert dans un domaine quelqu'un de fort connu dans un domaine donné va tout d'un coup s'arroger une décision ou une recommandation univoque individuée qui n'appartient pas à son champ d'origine là si on n'est pas vérifié et qu'on s'enferme en plus on devient rapidement pris en défaut et c'est l'éclipse de la raison je ne vais pas y revenir donc je pense que ça c'est un point important donc des experts avec un minimum d'expérience qui travaillent avec des débats houleux il ne faut pas croire que c'est une parole unique et que nous sommes dans le royaume de Bisonours et que tous les membres du conseil scientifique sont toujours d'accord entre eux lorsque nous construisons d'abord nos débats et ensuite les accouchons sur ces documents qui sont ensuite rendus dans le domaine public à travers le dépôt de nos notes et de nos avis sur le site du ministère de la santé les choses sont animées sont quelquefois extrêmement animées pour ne pas dire avec un verbe haut sur la déclinaison française souvent nous sommes départis par le fait que non seulement nous travaillons ensemble sur nos propres recherches notre quotidien tout au long de la crise que nous apprenons de nos erreurs des erreurs des uns et des autres mais nous sommes également vérifiés par ce qui se passe à l'étranger c'est une crise planétaire nous sommes dans une crise pandémique hier j'étais en relation à propos de l'évolution virale donc avec des gens qui font de l'évolution génétique moi je suis un génicien je suis un clinicien mais intéressé néanmoins par la virologie la virologie clinique et même fondamentale il y avait les israéliens il y avait des allemands les israéliens qui nous parlaient de ce qui se passe dans leur expérience de l'acception de la vaccination de l'évolution virale il y avait des américains il y avait des latino-américains il y avait un collègue d'Afrique du Sud et nous avons fait cela tout à fait régulièrement la vérification c'est aussi partager l'expérience d'autres experts de par le monde quand on vit une crise pandémique et là il y a une vertu exponentielle qui rattrape en effet toutes toutes les erreurs que soit le politique soit le plérum entre le triangle le citoyen l'expert et puis l'exécutif n'a pas su mettre en mouvement on l'a bien connu je suis tout à fait d'accord avec Olivier au tout début la manière dont on a géré l'absence des masques et comment on a laissé juste avant le début de la crise se détruire des masques qui étaient à péremption de quelques jours ou de quelques semaines bon je n'en suis pas fier mais j'en assume j'en partage l'aléa avec l'ensemble du corps sociétal qui est frappé par la calamité et que c'est ensemble qu'on assume aussi les erreurs des uns et des autres que l'on en apprend des leçons et qu'on avance et au jour d'aujourd'hui avec alors les anthropologues parlent d'un terme que j'ai appris qui me fascine beaucoup c'est la chorégraphie des anthologies c'est à dire la rencontre le mouvement de toutes les disciplines mais là je parle de les citoyens les scientifiques et puis l'exécutif c'est à dire celui qui décide on continue de manière obligée pragmatique d'apprendre de nos erreurs pour finir de cette crise apprendre à en sortir et préparer la suivante parce que nous en aurons d'autres et je ne suis pas un catastrophiste je ne suis pas un philippilus je ne suis pas un pessimiste à tout crin mais dans un monde comme le nôtre qui est un monde globalisé dans lequel l'espace est contracté et pas seulement il y a aussi le temps qui est contracté et bien d'autres crises vont nous présenter on nous parle de la crise énergétique c'est sûr moi en tant que médecin ça fait 30 ans que en tant que jeune infectiologue oui 30 ans exactement j'attends la venue en Aquitaine d'une virose émergente qui s'appelle la virose West Nile qui est convoyée par des piqûres de moustiques que nous avons en Aquitaine et en Nouvelle-Aquitaine et même en France à partir du réservoir qui est constitué par les grands oiseaux qui réalisent leur migration estivale d'automne et de printemps entre l'Europe du Nord et l'Afrique ils s'arrêtent au Teche les grues sombrées par exemple les grues les oiseaux sauvages etc sans parler des vieilles chansons d'automne elles s'arrêtent chez nous et c'est magnifique c'est l'endroit où j'apprécie personnellement d'aller faire de la course à pied ou méditer faire silence et me ressourcer et je me dis là on a ce qu'on appelle un complexe pathogène un écosystème qui font que forcément dans mon activité de clinicien de blouse blanche je vais un jour rencontrer des personnes qui fréquentaient cet endroit qui vont revenir avec des signes neurologiques compatibles avec le West Nile il n'est jamais venu par contre en 1974 il est survenu là où on ne l'attendait pas à New York à Central Park le vecteur avait été importé par voie maritime comme la grippe russe à la fin du 19ème siècle et l'émergence est survenue ailleurs ça c'est vraiment la gouvernance de l'imprévisible et une gestion audacieuse responsable offensive de l'incertitude et à propos du temps et de la relation avec le politique puisque c'était une partie de votre question on vit dans un temps qui est contracté avec quel exemple il faut faire un petit peu comme avec les religions tout à l'heure un tout petit peu d'histoire 1973 la grippe de Hong Kong c'est celle qui nous a permis d'avoir les prototypes le premier vaccin contre la grippe 1953 on sortait de la Shoah la grippe asiatique et auparavant nous avions eu la grippe la grippe espagnole au moment de 14-18 il s'est passé quand même des choses incroyables 14-18 on a caché à un moment tout l'occident qui était en guerre en interpays au sein de l'Europe le fait que cette calamité était en train de survenir elle avait été importée des Etats-Unis et elle était en train de ravager nos populations on l'a cachée pour des faits de guerre qu'est-ce qu'on en a retenu en 1920 pas grand chose les années folles il faudra attendre entre 1929 la récession pour recommencer à exprimer des larmes mais c'était un autre temps 1953 le président René Coty et sa gestion politique et d'exécutif de la grippe asiatique zéro sur zéro autant de morts presque que la Covid-19 qui s'en rappelle qui aurait osé proposer à René Coty de rendre compte devant la société de sa gestion de la crise qui aurait osé en 1973 alors que la Chine affamée sortait de la révolution culturelle que nous étions dans les affres de la guerre du Vietnam qui allait déboucher sur le Saïgon en 1974 parfaite anticipation de ce qui s'est passé à Kaboul dont on parlait tout à l'heure mais là aussi on oublie personne ne fait d'histoire et on a une mémoire qui est complètement affaque personne n'a demandé au président Pompidou de rendre compte de la gestion de la grippe de Hong Kong de vagues mais entre temps jusqu'en 2021 qu'est-ce qui s'est passé et bien les réseaux sociaux le fait que le temps est contracté et que nous sommes rappelés aussi par le fait que ce monde a changé on doit assumer cet état pour aussi non pas être pacifié ou être bisounours mais se dire qu'il faut compter aussi par des aléas de l'histoire qui nous convoquent là où ça peut faire quelquefois très mal autre exemple du temps de manière très paradoxale très souvent je voyais dans la presse excusez-moi messieurs les journalistes le fait que à cause du conseil scientifique nous étions désormais en France dans la république des scientifiques n'est-ce pas on est bien taillés avec nos disputes et puis nos tchatches avec nos collègues à l'international et en même temps de manière simultanée ça s'appelle en psychanalyse une injonction paradoxale on reprochait à l'exécutif de manipuler les scientifiques comme si on était des espèces de pantins des jeunes perdres tombés du nid qui allions nous faire dicter là où on ne voudrait pas aller complètement même s'il y a des choses qui seront sans doute améliorées pour la prochaine crise mais on en parlera peut-être ailleurs au niveau du droit voilà il y a des injonctions qui nous rattrapent par la violence de la calamité et en même temps la convocation du temps contracté si on ne tient pas compte de ça et bien les conseillers scientifiques vont avoir du mal à faire leur travail et l'exécutif ne sera pas éclairé et néanmoins je pense qu'on va sortir de cette crise pour tenir compte de nos échecs de nos aléas pour mieux travailler pour la prochaine et en se rappelant que l'homme est ce qu'il est je me rappelle lorsque j'ai reçu le premier patient français ici au CHU de Bordeaux c'était le jeudi suivant j'étais fatigué c'était le lendemain de son arrivée et j'avais ouvert mon poste de télévision sur une chaîne de grand public qui n'était pas de service public il y avait une série qui s'appelait peur sur le lac qui racontait comment la ville d'Annecy était ravagée sur un fond d'amourette et d'intrigues policières comme on voit maintenant très souvent par une pandémie mortelle où je retrouvais d'ailleurs très bien informé tout ce que l'on fait sur les terrains Ebola et je m'en étais plein auprès de l'audiovisuel qui m'a dit mais écoutez la Covid c'est une histoire de chinois c'est pas parce que vous avez un cas importé complètement anecdotique et que cela importe et que cela perturbe le citoyen dans son divertissement vespéral et bien pourtant six semaines plus tard nous avions le second le second cluster français le second cas groupé au contaminé de Montjoie c'est à dire exactement dans les Alpes voilà nous sommes dans ce monde contracté où il faut assumer que le temps est globalisé aussi et que c'est ensemble qu'on doit un peu tempérer les calamités pour en souffrir le moins possible et continuer à avancer merci Marc Fontage juste rajouter juste 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 rajouter une petite chose puisque Didier vous avez posé la question est-ce que est-ce que les pouvoirs politiques ont suivi vos recommandations ou pas enfin etc donc là ce que je voulais dire c'est que au fond cela n'a pas beaucoup d'importance et je pense que pour que ce système là fonctionne correctement il faut que chacun reste à sa place et je pense que d'une certaine façon ça a été le cas et les scientifiques avec toute la difficulté qui nous a été indiquée fait quelques recommandations et le politique n'a aucune obligation à les prendre en compte ne serait-ce que parce que il a d'autres éclairages économiques sociaux de territoire donc je dirais qu'il faut faire attention à ne pas en effet aller dans la critique qui est que on fait de la gouvernance par l'expertise et par les scientifiques et ça n'a pas été le cas nous semble-t-il et c'est pour ça que c'est une assez bonne expérience alors Marc si tu permets on arrive juste un tout petit mot j'avante complètement dans votre sens dans la mesure où en plus le décideur et le scientifique qui soit chercheur et ou expert n'ont par définition pas le même temps c'est déjà presque entre guillemets miraculeux que nous ayons un vaccin à MRNA produit dans un temps aussi rapide mais l'économie comme le politique il est géré lui aussi par l'instantané parce qu'il a besoin de prendre des décisions et nous nous lui opposons de manière intrinsèque donc apaisée le fait que nous sommes dans le temps long à défaut d'être dans le Covid long je l'espère merci on arrive à la fin hélas parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet je m'aperçois qu'on arrive à la fin du temps réglementaire et là il n'y a pas de minutes supplémentaires il y a une question Alain est-ce qu'il y aurait une question dans la salle au moins une sinon il y en a une autre qui est arrivée il n'y a pas très longtemps et qui fait référence au monde contracté dont vous parliez tout à l'heure monsieur Malvi à quelles conditions pourrait-on passer de débat stérile au dialogue constructif ou est-ce que c'est une utopie absolue dans ce temps contracté qui veut répondre là-dessus dialogue dialogue stérile débat stérile versus dialogue constructif qui serait peut-être une utopie alors Olivier qui est très constructif alors pour être pour être très constructif je pense quand même que même si en fait je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit il est tout de même c'est un service à rendre à la collectivité que de mettre en garde contre les certaines formes d'expertise et en particulier pour rejoindre le titre du livre de monsieur Fondocab il faut particulièrement se méfier des experts qui donnent le catastrophisme parce que le catastrophisme qui émane d'experts est une forme de démagogie ce n'est pas la démagogie politique au sens classique de terme mais c'est une démagogie de l'expertise et il faut bien faire attention au fait que les experts qui donnent dans le catastrophisme ont souvent intérêt à le faire intérêt à le faire pour des raisons qui sont qui font partie de celles que j'ai dit alors je voudrais dire aussi une petite chose mais importante par rapport à ce qui vient d'être dit c'est que le le Covid-19 enfin l'épidémie la pandémie la pandémie elle était parfaitement prévue et de façon détaillée par les scientifiques dans les années qui ont précédé y compris le professeur Raoult dont j'ai dit du mal tout à l'heure il avait écrit un article que j'ai lu il y a une dizaine d'années qui était parfaitement clair sur le sujet dans lequel il expliquait comment et pourquoi une pandémie sans doute venue d'un rétrovirus du type de celui du SARS allait allait inévitablement ou probablement inévitablement se réclamer et bien que les politiques que la classe politique que les décideurs aient été parfaitement en réalité auraient pu parfaitement s'informer et d'ailleurs certains d'entre eux l'étaient et bien ils ont été pris entièrement au dépourvu comme l'affaire des masques le montre très bien nous sommes à la fin de ce débat merci beaucoup à tous les trois de ces passés très vite merci on y va merci beaucoup messieurs merci merci beaucoup